Salut salut, on se retrouve pour une vidéo, alors il est 16h12 16h12, oui c'est à cette heure-ci que je me décide de venir filmer une vidéo, non filmer une vidéo mais j'avais envie, voilà, j'avais vraiment très envie de la faire celle-ci, donc je la fais à cette heure-ci, voilà Donc c'est le One Deep Challenge que j'ai vu sur la chaîne de Soft Dose Life puisque maintenant ça a changé, c'est plus Nails Donc en fait le principe est de prélever qu'une seule fois chaque produit Donc voilà, vous ne pouvez pas retremper votre embout, votre mascara, tout ça, retremper votre pinceau Ça va être compliqué, mais j'avais très envie de le faire parce que ça m'a beaucoup vente Voilà, donc j'ai déjà commencé, j'ai tout préparé comme ça, comme ça je suis prête Alors je vais commencer avec ma base en spray comme je fais toujours Mais du coup, comme pour le fixateur, j'ai droit qu'un pchit Alors normalement je me baigne dedans, là ça va être juste un pchit Si je vise, non, je recommence parce que j'ai pas visé ma tête J'ai pas vraiment visé ma tête non plus, mais bon tant pis C'est le jeu, là j'en ai que là en fait T'as qu'un point d'avisée cocotte Faut pas que je me fasse après avec le fixateur Parce que voilà Donc du coup, j'ai même pas besoin d'entendre que ça sèche Puisque j'ai eu trois gouttelettes sur la face Donc pour la base, je vais prendre la Heaven Skin de chez Crudvat C'est celle que j'utilise en ce moment Et en plus ça tombe bien vu que c'est un flacon pipette Donc je sais qu'avec une demi-pipette comme ça, j'ai assez pour faire ma face Voilà Et on étale la base Il en faut vraiment très peu que cette base, non, elle est bien Après, il n'y a que 15 mètres, donc je crois, ouais Voilà pour la base Jusqu'à là, c'est pas bien compliqué A part le pchit du truc, mais bon On fera comme si on avait rien à ce sujet Alors le fond de teint, je vais prendre le Conceal & Define en teinte F7.5 Et F6, en fait, j'ai mélangé le reste De mon flacon dans ce flacon-là Comme ça, je n'ai plus besoin de suiter les deux flacons Donc là, je ne peux prélever qu'une fois du produit Normalement, j'en prélève trois fois Pour une joue, deux joues, le front Enfin, le front et un peu le menton Là, je ne peux prélever qu'une fois Donc normalement, je l'essore Pour ne pas avoir beaucoup de quantité d'un coup Là, on ne va pas l'essorer du tout Voilà Et j'en mets un peu là Un peu là Et mon pinceau est déjà sec Non, il faut encore y passer On retourne On tapote le petit réservoir Au maximum Je vais maracher la face en essayant de racler le minimum de produit qu'il y a dessus Hum, je vais avoir des bleus Récupère un peu ce qu'il y a sur la tige Voilà One deep Ça fait une fois Donc je vais étaler au pinceau Parce que j'ai fait ma grosse feignasse Et je n'ai pas lavé mon éponge Donc je vais étaler au pinceau En plus, ça boirait un peu moins de produit Donc comme ça, c'est ce qui restera sur ma face Donc on y va J'étale quand même pas super bien le pinceau celui-ci Il met l'éponge Je ne peux même pas dire qu'après, je vais essayer de rattraper avec Avec l'antisame Puisque j'ai le droit qu'à un plongeon aussi Par contre, je viens de voir que je n'ai pas le temps d'afficher sur mon retour Et que j'ai oublié mon PC en bas Et que je n'ai pas envie d'aller le recharger non plus Pour avoir le retour écran plus proche Donc là, je suis en train de faire n'importe quoi Ça m'apprendra à tourner si tard Mais ma vie a été faire une petite sieste Donc voilà C'est peut-être pour ça que j'ai l'air un peu fatiguée Je viens de me réveiller J'ai juste eu le temps de boire un café Vous en foutez Voilà, là pour le frein de teint Finalement Une pompe bien raclée C'est limite assez pour le teint Bon à part qu'il n'y a pas assez sur le menton Donc pour le concealer, j'ai pris le plus couvrant que j'ai Donc c'est le Conceal and Define Oh ! Conceal and Define Infinite en teint de C2 Toujours de chez Révolution Et là, pareil, normalement Je trompe pour chaque oeil Et je racle un peu le bord Donc là, on ne racle rien Les sauveurs, les ans D'accord ? Hop 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 Un petit peu là Je remets toujours un petit peu ici Pour cacher la trace de mes lunettes Ici, on va vraiment faire au minimum Voilà, mais finalement J'aurais peut-être assez de produit Un, on racle On racle On racle On racle On racle On racle Je t'en parle le petit réservoir Voilà Mais oui, j'ai pas des pouss Je suis rendu, mais qu'est-ce que je suis con je vais le travailler au pinceau moi je fais vraiment la grosse finesse donc je prends le petit là exprès de chez Sanas qui est dur c'est chiant qu'il durcit ce pinceau là quand j'ai lave alors j'ai jamais ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas travaillé au moment de dire nos pinceaux ouais bon pour cette partie là c'est pas top oh là là je sais même plus comment ce qu'on fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça au pinceau c'est pas beau bon je vais arrêter de faire ma feignasse et je vais aller au moins mouiller ma petite éponge parce que là j'exagère le pire c'est que je vais vous avouer un truc c'est que je suis ma grosse feignasse mais j'ai un évier là à un mettre même pas à un mettre qu'est ce que vous voulez que je vous dise je suis fatiguée aujourd'hui ma nuit a mal dormi ma nuit est fatiguée donc c'est quand même mieux l'éponge en plus il a séché voilà maintenant je détache parfait néantie sinon franchement je mériterai des claques alors un petit coup de pinceau pour essayer de blender un peu les bords bien que comme je l'ai attendu ça a séché ça fait pas beau normalement il fait super beau celui-là là c'est pas le cas tant pis il fallait que j'arrête de faire ma feignasse alors en poudre je vais tricher un chouïa je vais prendre une poudre pour le contour des yeux qui est la banana et une poudre pour la face en poudre libre parce qu'il me faut beaucoup de matière en un plongeon donc voilà là je vais utiliser celui-ci la poudre banana pour poudrer mon anti-cerne donc je prélève une fois on va pas trop 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 enlever l'excédent et j'applique ça sur mes cernes enfin sur mon anti-cerne un petit peu sur le menton voilà jusque là tout va bien ensuite je prends la poudre libre de chez Catrice celle-ci je l'en prends un petit peu dans le capuchon un petit peu je prends mon pinceau Saint-Nanas et je prélève de la matière donc j'écrase bien et on y va un peu sur la joue là un peu là un peu là un peu là voilà et maintenant on est à on blaine 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 finalement j'aurais pu faire mes cernes en même temps ben voilà bon après je poudre pas autant d'habitude voilà j'ai foutu dans l'oeil quel concombre ah oui je suis bien poudré mais il fume tout voilà comme un culpé c'est bien talqué alors j'ai pris le chocolate soleil en teinte médium deep ouais médium deep donc j'ai pris celui-ci parce que c'est un des plus pigmentés que j'ai après j'avais le le révolution aussi qui est pas mal pigmenté donc là je plonge bien mon pinceau dedans je fais un trait ici on ici un peu ici voilà hop on délicatait sur le valet du visage on descend le surplus dans le cou et on commence à travailler la matière pour que ça donne un gelé rendu là aussi normalement je plonge plusieurs fois mon pinceau dedans ça va comme quoi on n'a pas besoin d'autant de produits qu'on utilise ah je me suis coincé le doigt alors pour le blush pareil je prends un des plus pigments aigus c'est le instinct argile de chez The Browlim qui est Tray Rose donc j'ai subi à mon pinceau il est un peu grave mais c'est juste ici des pigments du blush d'air donc voilà voilà deux petits points ici des petits points ici un petit point sur le nez et on est enceinte bah voilà nickel je suis doué alors normalement c'est à cet état psy que je fixe mon teint là je vais d'abord mettre la lettre parce que c'est un libre donc comme ça, ça fixera bien les pigments sur ma peau donc c'est le Ace Diamant de chez Révolution hop je l'ouvre, j'en prélève dans le capuchin je prends mon pinceau highlighter et j'écrase bien les pigments et hop 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 et voilà maintenant on le travaille je vais peut-être prendre un pinceau je vais reprendre mon pinceau blush parce que là j'ai la main un peu lourde je vais prendre le pinceau pauvre vous vous rendez compte de la surpuissance de ce bazar voilà on estompe un petit chouillard il est surpuissant ce bazar c'est un incroyable et il m'en restait encore un peu dans le capuchon par contre ce que j'adore c'est qu'il se ferme au moins vous en foutez pas partout c'est bon voilà maintenant étape fixateur Primark il n'a pas de temps avec un sheet alors là je vise bien et j'en ai que là je ne sais pas viser bon j'aurai le côté de la face fixée donc euh les sourcils oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu les sourcils donc j'ai le droit qu'à un plongeon dans ma pommette pour les deux sourcils normalement je plonge plein de fois mon pinceau dont je le tape juste un coup dessus pour avoir un tout petit peu de produit pour faire quelque chose de joli et naturel là ça va être compliqué je prends donc ma petite pommade Anastasia je vais peut-être me rapprocher d'ailleurs voilà comme ça vous voyez mieux les dégâts je prends mon coupillon pour d'abord pour aussi mon sourcils magnifiquement chéri et donc je vais prélever juste une fois donc j'en prélève un peu plus même beaucoup plus et je vais le poser sur le dos de ma main technique les gars voilà comme ça je vais pouvoir travailler essayer de travailler mes sourcils comme il faut donc on est parti donc j'ai déjà accentué la queue enfin allongé la queue et travailler là où il y en a plus besoin et on fera les détails après s'il y a assez de produit là pour l'instant ça va voilà j'estompe et je reprends un tout petit peu de produit pour redéfinir là où il y a besoin voilà faut plus que je me trempe parce qu'il faut qu'il me reste du produit pour le sourcil j'ai fait fort non ? alors sourcils suivant mesdames et messieurs celui-ci c'est celui qui me demande le plus de produit parce qu'il me demande le plus de travail ils vont pas du tout vendre mesdames ça c'est une question d'habitude alors je blaine d'une première fois pour voir les légers c'est le moment de concentration maximum ben voilà écoutez c'est pas trop mal qu'est-ce que vous en pensez ? pas trop mal hein on va pouvoir mettre la base euh oui la base hein je l'ai bien oh putain mon contour des yeux il est affreux avec le truc qui a séché donc je prends cette j'ai révolution la conceal la cut crease canvas alors normalement je racle un côté parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matière et euh je récupère ce que j'ai raclé pour faire l'autre paupière donc là on récupère on racle rien on récupère rien on met sur la paupière voilà et je dessine le dessous de mon sourseille après j'ai pas bien compris pour les couleurs de fard à paupière en même temps je me souviens plus en fait mais je peux utiliser plusieurs fards quand même je peux pas juste utiliser un fard pour faire tout le make-up oui hein c'est une fois par fois parfois parfois on plonge le pinceau une fois par fois voilà on enlève l'excédent avec le pique de l'épine alors une fois mon petit fard beige c'est que je te mets voilà mon petit fard beige pour poudrer mon arcade sourcilière donc je vais en prélever assez bien on fait les deux en même temps ok jusque là pas bien compliqué alors je vais prendre un pinceau non peut-être pas un fluffy justement il vaut mieux que je prenne un plus dense et que j'estompe après comme ça j'ai plus de matière sur le pinceau donc je prends la brésil voilà comme d'habitude je prends la teinte New Yorker donc un plongeon on tourne bien le pinceau dedans pour faire de l'oeil hein alors j'en dépose dans le creux ici et ici ah c'est compliqué voilà j'en ai autour des deux côtés ça a l'air hein donc du coup j'en profite pour en mettre ici un peu ne surplus je mets directement en ratine ne surplus on va utiliser les pigments jusqu'à la moelle hein 3 tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux donc on se retrouve il est 17h34 j'ai fait un big malaise donc j'ai dû arrêter où j'en étais j'étais juste en train d'estomper parce que mon mari est passé me parler en même temps que je faisais la vidéo donc j'ai coupé l'enregistrement pour dégrader le fard que j'avais mis donc si vous trouvez que j'ai une mine un peu chiffonné ben c'est parce que je suis chiffonné voilà alors j'ai rien de grave hein c'est juste que parfois j'ai ma vitamine poste sleeve qui qui bug voilà enfin qui me fait bugger j'ai la tête qui tourne l'estomac dans les chaussettes j'ai envie de vomir donc je vais m'allonger et attendre que ça passe et là seulement que ça commence à passer donc voilà si je suis un peu flagada et que je dis un peu des choses débiles c'est normal vous tracassez pas voilà donc on peut reprendre là où nous en étions donc je vais quand même juste un tout petit peu essayer de ré-intensifier sans reprendre de matière donc j'ai rien à toucher mon make-up j'ai juste comme vous dit estompé le New Yorker là qu'on avait mis juste avant maintenant comme j'étais allongé j'espère que ça va pas trop j'ai bougé mon teint vu qu'en plus il n'était pas fixé mais sans l'heure d'aller ça c'est bien on n'aura pas tout perdu sinon je suis en train de me dire je lâcherai demain je ferai le même make-up ou ce qu'on en était et puis j'aurai continué demain mais là ça va donc je reprends ma petite palette et je vais prendre la teinte 1988 what ? je sais que les français aiment beaucoup le witt belge ne me demandez pas pourquoi ça me fait rire à chaque fois on me dit que je dis un witt comme les belges donc je prélève la matière en tournicotant bien et voilà et alors ça fait chuter effarment donc je vais le mettre sur la moitié de ma paupière mobile du côté externe mon estomac va faire des brûches parce que j'ai dû manger un bout pour que ça passe c'est souvent ça m'arrive quand je prends les vitamines et que j'ai pas mangé ça m'apprendra à pas manger c'est des vitamines surpuissantes pour les personnes qui se font opérer et du coup j'arrive même pas à les prendre à la fin enfin au début de mon opération et là des fois elles passent des fois elles passent pas donc voilà donc j'en mets également en point externe là on essaye de revenir un peu dans le creux comme on peut donc j'essaye de bien 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 enlever tous les pigments qui sont sur mon pinceau pour ne pas en gaspiller désolé il va faire beaucoup de brûment n'est-ce pas ? j'essayerai de couper ça au montage donc je dégrade avec le pinceau que j'avais pris la teinte New Yorker c'est pas mal bon ici on faudra un petit peu plus mais j'ai plus grand chose sur le pinceau voilà on ira que c'est bon hein alors même fois un pinceau pire donc je prends le sananas que j'assouplis d'abord parce qu'ils sont prêts je prends les larves à mes lignes et je vais prendre la teinte euh... Georgina parce que je l'ai jamais utilisé et ça change un peu des make-up que je fais d'habitude donc je prends de la matière alors là on fait gaffe aux chutes je pouch sur ma paupière je pouch sur l'autre paupière mais ma base doit plus être très collante hein mais c'est un très joli bronze j'ai jamais utilisé encore j'utilise tout le temps les mêmes couleurs de cette palette c'est beau comme quoi vous pouvez faire du nude aussi avec donc je reprends ce pinceau là pour dégrader ici sur l'extérieur et ce pinceau là pour dégrader ici et un peu encore interne alors les fards ça va hein en plongeant bien une fois ça marche maintenant ce que j'ai un peu peur c'est euh... la mascara et le liner je sais même pas si je vous ai essayé de faire un trait de liner je vous jure je sais pas alors je vais prendre un petit pinceau un petit langue de chat comme ça qui sont des pinceaux lèvres normalement et je vais prendre la teinte euh... Anastasia pour mettre en coin interne donc là j'ai un peu exagéré ma mère voilà ça c'est très joli alors c'est sa croutinette de mon malade ici parce que j'en ai mis en premier bon l'enregistrement a encore coupé je suis dégoûtée franchement je suis désolée c'est vraiment pas mon jour quoi donc j'ai pas triché je vous jure sur ma tête que j'ai pas triché je vous jure sur votre tête que j'ai pas triché donc j'ai plongé une fois mon pinceau alors attendez j'ai repris celui-ci que j'avais pris pour mon aplat sur la paupière j'ai essuyé les pigments et j'ai pris la teinte Léo pour faire mon ras de cils qu'après j'ai dégradé avec le pinceau que j'avais mis là euh... la tape de l'oeuvre je suis deg quoi je suis deg et j'ai fait un trait de liner les gars en plongeant qu'une fois mon pinceau alors c'est un tout petit trait de liner on est d'accord très fin et une toute petite virgule mais j'ai réussi et je ne suis pas peu fière voilà donc ma fois je suis désolée on va reprendre là où ça a coupé je ne peux pas refacer on va zapper ça on ouvre ses chakras et on continue donc on en est au mascara alors là je vais encore une fois tricher je vais prendre un pour ici du haut et un pour ici du bas en sachant que normalement je mets deux couches de celui-là d'ailleurs de l'autre aussi donc là je ne vais pas l'essorer parce que normalement je l'essore au maximum et on doit faire les deux cils avec juste un plongeant mon que donc on va déjà mettre une quantité sur celui-là on passe tout de suite à l'autre histoire qu'il ne soit pas tout nu voilà donc je vais devoir les travailler un peu plus qu'est-ce qu'il n'y aura qu'une couche ? ça c'est chiant voilà on va prendre le bon pour essayer de galber au maximum donc les médecines super fournis tout collé et tout mais c'est raté hein voilà bon de toute façon j'ai plus des masses de produits dessus donc je ne peux pas faire de miracle vu que je ne peux pas replonger tout le temps oh je veux replonger mon pinceau dedans voilà voilà j'arrête pas de dire voilà mais je continue hein bon c'est pas assez pour moi hein bon et les cils du bas on fait pareil alors là je vais juste racler le bord vu que c'est un coupillon plat plat ohlala plat au bout donc j'ai pris le Catrice et pas le creux de bête parce que euh il est plus noir et la brosse prélève plus de matière que le creux de bête donc on va pouvoir passer au lait donc j'ai pris le Christmas cookies de Jeff Restart pour pas me planter et euh au moins s'il n'y en a pas assez ça se verra un peu moins que si je mets un noir logique donc je vais pas racler la petite croutinette dégueulasse quoi que si parce que d'habitude je le fais et j'ai assez je ne plonge jamais mon pinceau dedans donc euh normalement ça devrait le faire voilà nickel hein non on déborde pas en plus oh mais je gueule du prolet quoi bah écoutez je suis plutôt contente de moi le résultat est sympa c'est sympatage ouais et cette couleur là la Georgia là j'adore ça faisait longtemps que j'avais pas fait avec euh une paupière marron hmm qu'est-ce que vous en pensez ? petit pouce bleu si vous trouvez que j'ai rempli le challenge bon alors ça manque un peu de mascara un peu plus d'intensité sur le bleu ça aurait été bien aussi euh remettre du crayon noir en muqueuse mais je peux pas donc euh voilà ici il aurait fallu que je peaufine un petit peu mon liner aussi mais pour le faire plus droit mais je peux pas non plus il en aurait fallu un petit peu plus ici euh en coin externe mais je peux pas après j'aurais pu mettre des paillettes aussi euh sur l'externe bleu là mais bon vu qu'il est euh euh 18h10 hein j'ai envie de vous dire je vais pas remettre des paillettes maintenant hein qu'est-ce que vous en pensez ? hii franchement je suis assez contente de moi et comme quoi vous voyez on utilise beaucoup trop de produits par rapport à ce qu'on a besoin puisque là en plongeant mes produits une fois à chaque fois j'ai assez quoi j'ai aussi le fond de teint limite enfin quoi que si une fois demie quand même hein le liner aussi le mascara deux fois euh au moins ouais je suis assez contente de moi à partir de lundi on se retrouve 4 jours de suite euh 5 jours de suite en fait vous allez avoir une vidéo tous les jours euh du lundi au samedi voilà parce que j'ai reçu ceci hii et je vais vous faire les swatchs et make-up euh mais comme il y a 60 fards et que vous avez une tablette à chaque fois voilà de 15 fards euh je vais vous faire un swatch et make-up par palette en fait tablette je sais pas comment dire d'ailleurs euh si vous allez me dire comment ça s'appelle euh par chaque tranche étage je sais pas dites moi euh je vais vous faire les swatchs et make-up donc lundi vous aurez la vidéo qui était normalement prévue pour mardi vous aurez euh mardi, mercredi, jeudi, vendredi celle-ci et samedi celle de samedi voilà et ensuite il y aura les swatchs et make-up enfin les make-up à chaque fois en relation avec la vidéo sur en IGTV sur Instagram euh je sais pas quand il faut voir quand est-ce que j'ai le temps de mes tourner euh parce que là je vais devoir me maquiller euh non-stop pendant quelques jours peut-être que pour dimanche si vous êtes sage et que vous en avez envie donc dites moi ça en commentaire euh je vous ferai un un make-up avec euh un mix des 4 en fait si on arrive à prendre à piocher au moins un phare dans chaque truc euh voilà un phare ou deux on va voir si ça peut vous intéresser dites moi ça en commentaire et donc voilà ce qui conclut cette vidéo galère je vous jure euh j'espère juste que vous m'en voudrez pas que ça a coupé euh un petit bout et que vous êtes quand même fiers de moi surtout que avouez que euh franchement j'ai fait un malaise en plein milieu de la vidéo j'aurais pu laisser tomber mais je suis tellement euh gentille gentille et adorable si ça c'est pas du dévouement franchement j'ai attendu que mon malaise y passe pour recontille pour continuer ma vidéo mais franchement je suis dévouée corps et âme à ma chaîne youtube et à vous voilà donc euh trêve de blablattage en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous